... Bonjour, bonjour. Bienvenue dans le studio Afiraj. Il est vrai que la non-assistance à une personne en danger peut constituer un délit. Mais est-ce que tout le monde peut assister tout le monde? Regardons. Je ne veux pas dire ce que mon mari me trompe, ma thème de l'histoire. Oh, papa, non, tu es! Délit flagrant des fidélités. Un homme qui trompe sa femme avec la servante, monsieur. Ce n'est pas ce que vous croyez. Mais moi, je ne crois rien, je constate juste. Vraiment, ça me dépasse. Madame, au revoir, je vous laisse durer. Laissez-moi. Non, laissez-moi. Non, 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 non. Oh, passe ici. Sur notre plateau, l'espère compte le conseil du sein. Bonjour, monsieur. Non, moi, je ne suis pas l'espère compte le conseil du sein. Je suis venu juste apporter nos planifications sur une situation qui s'est passé chez moi à la maison. Dites-nous en plus. Alors, j'ai ma bonne qui tente de suivre un sport qui passait à la télévision. Et dans le sport, ça disait qu'il faut sucer les seins de la femme pour éviter qu'elle soit atteinte du cancer du sein. Donc, ma bonne là, son petit gars est au village. Ok, donc, comme je suis le seul mec à la maison, elle est venue me voir avec beaucoup de pardon. Elle m'a dit, patron, vraiment, est-ce que tu peux sucer mes seins pour éviter que j'ai le cancer du sein? Mais pourquoi ne pas orienter votre serventie vers un hôpital? Mais non, l'hôpital, ça, elle n'est pas balade. Mais il faut prévenir. Il faut prévenir. Donc, moi, j'ai voulu, j'ai voulu juste prévenir pour éviter qu'elle est le cancer du sein. Vous voyez? Normalement, s'il y avait des fuselats, on allait dire que c'est non-assistant à personne en danger. Ah, mais monsieur, il n'y a pas de danger là. Mais si, 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 il y a un danger. Parce que si, tu vois, elle ne peut pas aller jusqu'au village. Eh, eh, c'est son cas de s'espoir. Il y a un danger. Donc, comme moi, je suis là, je suis c'est, je suis c'est, est-ce que ça, là... Vous ne trouvez pas que c'est un manque de respect envers votre femme? Mais non, au contraire, au contraire, j'ai aidé quelqu'un à éviter d'avoir le cancer du sein. Donc, normalement, on... Vous êtes un spécialiste? Bon, si, bon, si on pense que ça, on peut voir un spécialiste, bon, ça, je peux accepter, mais bon, mais, mais, moi, j'ai fait ça de l'intention de rendre ses vices. Voilà. Parce que quand elle est venue me dire, moi, j'avais laissé narine, elle a dit, non, papa, pardon, aide-moi. C'est un service que j'ai réduit. Est-ce que ça, 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 ça a fait de tromper sa femme? Je peux vous faire de votre antenne pour dire, chérie, pardon. Je n'étais pas trompée. Elle m'a demandé pardon. C'est un service que j'ai réduit. Donc, il faut comprendre. Merci, monsieur. Dites-nous si monsieur a eu raison de sucer les seins de sa servante pour la provenance contre le cancer du sein. Merci.